C'est un déficit qui est moins élevé que ce qu'anticipait plusieurs observateurs. Absolument. On se questionnait sur le déficit lorsqu'on s'est parlé tout à l'heure. Avant que le budget soit en supplication, on a de cette façon-là. Et là, le gouvernement qui prévoit un déficit qui joue la barre des 40 milliards de dollars, on parle de 39 milliards, 800 millions de dollars, donc tout près de 40 milliards. Et ça, pour les deux prochaines années, c'est un déficit qui est moins effectivement que ce qu'on anticipait ou ce que plusieurs observateurs anticipaient, compte tenu du fait qu'il y a eu plusieurs annonces au cours des dernières semaines. Et les annonces, par le fait même, on parle de dépenses. Et dans ce cas-ci, on se disait bien évitablement, avec des revenus qui sont peut-être moindres que ce qu'on n'a plus observé au cours des dernières années. Quoi qu'en début d'année, on aura l'occasion d'en parler, ça a été plus vitoureux qu'on pense en termes de recul. Mais toujours est-il que, concernant ces annonces, on se disait bien de quelle façon on va pouvoir justement pallier à tout ça. On sent l'avoir trouvé des moyens. Je rappelle les annonces rapidement dans le secteur du logement. Ça a été confirmé. Également, bon, la défense, l'intelligence artificielle. Concernant les logements, également, simplement souligner une petite parenthèse parce que la défense nationale, lorsqu'on parle de solutions qui peuvent être envisagées, travaille avec la Société immobilière du Canada, d'autres partenaires également. Il est question de céder 14 propriétés qui ne sont pas, disons, utilisées à leur plein rendement, à l'heure actuelle, par la défense. Et ça servirait à la construction domiciliaire. Donc, vous voyez un peu les projets qu'on peut mettre en avant. Bon, ce qui peut expliquer, et la façon dont on l'explique, là, que ce déficit est peut-être moins marqué que ce qu'on anticipait, c'est du jour au fait que l'économie s'est mieux portée en début d'année, justement, que ce qu'on pouvait anticiper en 2023. En 2023, on ne savait pas trop si on allait se retrouver en réception. De toute l'épidance, on était en stagnation. Et à l'heure actuelle, ça reprend un peu de poil la bête, mais vraiment un peu. Disons que c'est moins pire que ce qu'on pouvait anticiper il y a plusieurs mois, là. Et également, vous savez, on parlait en début d'émission de ces nouvelles mesures que le gouvernement peut mettre en place pour aller chercher des montants, pour aller chercher des revenus, il est question de hausser la taxe pour les fumeurs. Il est également, et là, ça rejoint ce dont on parlait en début d'émission, c'est-à-dire de mettre en place des mesures pour aller chercher davantage d'argent auprès des plus fortunés, là. Et là, dans ce cas-ci, on mise sur une mesure, c'est celle d'imposer davantage de gains en capital. Là, ça va se faire à partir du 25 juin prochain. Et lorsqu'on parle de gains en capital, à titre d'exemple, c'est lorsque vous avez une action, lorsque vous avez une maison, et lorsque vous vendez un de ces actifs-là, bien, le gain que vous faites à l'heure actuelle, il est imposé, on impose uniquement le 50 % lorsqu'on est à 250 000, mais à partir du 25 juin, ça va être le 2 tiers, et non pas 50 %, mais 2 tiers du 250 000 et plus, lorsqu'on dépasse la barre du 250 000, qui sera imposé. Donc, ça, ça va permettre d'aller chercher des sommes. Et je voulais simplement également peut-être souligner les frais liés à la dette, parce qu'on a les chiffres à l'heure actuelle, On sait que les taux d'intérêt sont élevés, sont même très élevés. Le gouvernement doit payer davantage pour cette dette. Donc, on parle du fait que cette année, là, il serait question de payer près de 55 milliards de dollars en termes, justement, d'intérêts liés à la dette. Et en 2028-2029, là, ça pourrait, ça devrait augmenter à près de 65 milliards de dollars annuellement, là, et évitablement, donc, ça vous montre un peu à quel point ces taux d'intérêt affectent, par le fait même, également le gouvernement sur ces débats, maintenant. Dettes qui chiffrées maintenant 1255 milliards, si je me rappelle bien. Ah, bien, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je pense que c'est ça. Ulysse, on va passer du budget à l'inflation, maintenant. L'inflation qui a augmenté selon les plus récentes statistiques. Oui, il existe des prix à la consommation, ça a été publié tôt ce matin par Statistique Canada, ça a augmenté légèrement, c'est-à-dire qu'au mois de février, lorsqu'on compare à février 2023, on était à 2,8 % en termes d'autres produits, disons-là, de cette façon-là, d'inflation. En mars, ça a augmenté légèrement à 2,9 % et ça s'explique en grande partie, on le savait déjà, par le prix de l'essence qui augmente. D'ailleurs, le gouverneur de la Banque du Canada avait souligné que, de toute évidence, ça allait augmenter légèrement en raison, justement, de ce prix de l'essence qui est en augmentation. Si on jette un coup d'œil au Québec concernant l'inflation, bien là, on est en baisse. Donc, bonne nouvelle pour le Québec. En février, l'inflation était à 3,6 %, en mars, 3,3 %, mais ça reste tout de même élevé. Ça, c'est des chiffres pour l'ensemble, bien sûr, du prix et des prix qu'on doit payer, mais lorsqu'on s'attarde, c'est d'exemple, au prix des aliments, on observe une baisse. Je souligne, parce qu'à chaque fois, c'est quand même quelque chose qu'on doit faire, peut-être pas chaque jour, mais à chaque semaine au moins, aller à l'épicerie, et là, les prix des aliments sont à la baisse, c'est-à-dire qu'en plus, on était à 3,3 %, concernant l'inflation, on était à 3 % en mars. Le coût de l'intérêt que payent les Canadiens est en hausse pour les hypothèques. Je vais le souligner, parce que le chiffre, tout de même, est frappant. Le coût de l'intérêt hypothécaire est en hausse de 25 % d'une année à l'autre. Le prix des loyers, une augmentation de 8,5 %. Donc, vous voyez, dans ce secteur-là, c'est extrêmement difficile. Est-ce que ça laisse présager maintenant qu'on va retarder une baisse des taux d'intérêt? Je le rappelle, c'est biais à l'inflation. La Banque du Canada souhaite stabiliser généralement autour de 2 % l'inflation avant de toucher au taux directeur qui a une influence directe sur les taux d'intérêt. On verra ce qui va se passer, mais je trouve certain qu'on n'est pas en train de se presser pour changer de taux directeur. Plusieurs observateurs, les paysagers, ça devrait se faire peut-être cet été. D'autres poussent même à l'automne, ça reste à voir. Mais je trouve certain, disons qu'il y a un engouement ou un empressement qui est peut-être moins marqué que ce qu'on anticipait en décembre et en janvier. De toute évidence, c'est plus difficile d'abaisser. Et comme on le disait la semaine dernière, Guillaume, c'est comme une fin de marathon. Les derniers qui sont toujours plus difficiles, c'est la même chose pour l'inflation. Ulysse Bergeron, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, deux fois plus tôt qu'une, c'est grandement précis. C'est bien, merci au bon temps. Salut et à bientôt.